J'aimerais savoir pourquoi l'on écrit femme avec E ou qu'à pas avec A. Alors c'est une très belle question. Femme, il s'écrit F-E-2-L-E quand on ne dit pas femme ou femme. On aurait pu écrire avec A. Et donc c'est un système caché qu'il faut expliquer. D'abord, avant d'expliquer cela, c'est vrai que souvent les gens posent plus cette question. Mais en réalité, il n'y a déjà qu'une règle de grammaire française avec certaines lettres. Au fait, en français même, la lettre E suivie, qui est précédée de deux M, se lit A. C'est pour ça que lorsque vous étiez, par exemple, vous dites Ardama. Vous voyez ? Ça veut dire que lorsque, après E, on a deux M, on lit ça A. Vous voyez ? Comme Ardama. On dit Ardama. Le E, deux M. Donc ce n'est pas seulement même dans femme. Maintenant, je vais expliquer la spécificité du culte qui est caché dans femme. C'est bon ? La femme a été créée dans un culte qu'on appelle l'opposé du contraire, puisque elle est venue après l'homme. Dieu a créé d'abord l'homme. Et après, il a créé la femme pour être une aide semblable à l'homme. Alors, suivez bien. Le code ici, c'est le E, M, M, E. La femme a été créée comme une aide semblable. C'est-à-dire qu'elle vient aussi comme un être humain, mais sauf qu'elle est d'un sexe opposé, d'un genre opposé. Et donc, pour montrer qu'elle est semblable à l'homme, voilà pourquoi on a écrit E, M, M, E. Et donc, E, M, M, E, ça forme le mot même. Même. Pour dire qu'elle est semblable. Mais comme elle est venue de manière opposée à l'homme, donc on a opposé. Donc on a écrit même E, M, M, E. Pour montrer qu'il y a eu une opposition. Vous comprenez ? Vous voyez, j'explique. Vous avez femme, après le E, vous avez E, M, M, E. Le E, M et M, E là, c'est même, sa forme même. Parce qu'elle est semblable à l'homme. Mais comme elle est des hommes opposés, donc on écrit le même là de manière opposée. De telle sorte que ça traduise une opposition. E, M, c'est son nom versé qui est M, E. C'est ce qui est écrit dans Femme. C'est pour ça que la plupart des mots qui sont liés à l'opposition, opposition même comme combat, en ce code, suivez bien ici. Lorsque vous écrivez opposé, vous allez voir ce code. Et quand on met même ça au féminin du plus rien, ça sort plus clair. Quand vous écrivez opposé, vous avez OP, vous avez PO. Mais pourquoi ? C'est pour traduire déjà l'opposition. Quand vous avez OP ici, et quand on revient, ça donne PO. C'est pour ça que la raison, lorsque vous écrivez guerre, puisque la opposition entre deux parties, ça veut E, M, ça veut M, E. Il n'y a pas fini. Il n'y a pas que guerre. Quand vous écrivez, par exemple, énemi, vous avez aussi ce code là. Vous avez E, S, vous avez N, E. Quand vous écrivez ATTAC, vous avez ce code. Vous avez AT, vous avez DA. Quand vous écrivez rebel, vous avez ce code. Vous avez E, F, vous avez LE. Quand vous écrivez ASCO, vous avez ce code. Vous avez AS, vous avez SA. Et je vais terminer pour vous montrer que l'homme et la femme sont opposés, sont de sexe opposés. Regardez en anglais, homme se dit quoi? Man. C'est quel est M? Parc se dit quoi? Woman. C'est quel est W? C'est le M qu'on a renversé en anglais. Sous-titrage ST' 501